Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul tissu de chez My Little Coupon. J'ai voulu essayer leur box surprise de tissu. J'ai pris celle de 2 kg. Vous avez 1 kg, 2 kg et je crois qu'il y en a une troisième. J'ai pris 2 kg. Elle vaut 49 euros. Avec la réduction de bienvenue de 10% et les frais de port qui étaient gratuits, j'en ai eu pour 44,10 euros. My Little Coupon, c'est une boutique qui n'achète pas de nouveaux tissus ou qui fait imprimer ces tissus. C'est une boutique qui rachète des tissus de haute couture ou de magasins de couture et qui nous les offre. Je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai reçu le petit tote bag, voilà, un de plus à la collection. J'ai ensuite reçu, alors, j'ai reçu ce très très beau jacquard dont je suis très fan. J'ai 1m80 de ce magnifique jacquard, voilà, qui est blanc, gris, noir et sur le noir, mais je pense que vous allez voir, il y a un peu de fil durex qui fait un petit peu briller, mais ça ne se voit pas beaucoup. Il est quand même assez fin, vous voyez, hop, il est assez fin, il est quand même assez fluide. Donc, je pense qu'avec, je vais me coudre la veste sublime de Superbison que j'avais déjà faite. Je pense que ça ira super bien et ça rentrera dans mes 1m80. Voilà, le dos est comme ça et là, c'est le devant et franchement, il est vraiment de très belle qualité. Je vais voir ce que ça donne au lavage après, mais j'aime beaucoup ce tissu. Donc, sachant qu'en moyenne, les 3m de tissu sont à 39 euros généralement. Bon, pour l'instant, là, j'en ai 1m80, mais vous allez voir qu'avec les autres que j'ai, pour les autres coupons, j'en ai plus de 3m, donc c'est largement rentabilisé. Donc, ça, c'est le premier tissu que j'aime beaucoup. Alors, le deuxième, c'est un voile. Alors, je pense que c'est du coton, hein, c'est un voile de coton. Alors, j'en ai eu, paf, 3m20 de celui-là. Donc, vous voyez, c'est ce genre de tissu. Donc, c'est très transparent, hein, vous me voyez à travers, mais je le trouve très beau, noir, avec ses fleurs blanches. Je me dis que je pourrais peut-être tenter une chemise, tout en sachant qu'à l'intérieur, enfin, je mettrais un, comment, un débardeur en dessous, hein, bien sûr, parce que je vais pas me trimballer pour qu'on voit tout. Ou alors, je me dis que je pourrais en faire au moins deux foulards pour mes cadeaux de Noël. Ça pourrait faire de très beaux foulards. Je pense que le tissu s'y prête bien. Donc, là, vous voyez, avec 3m20 plus l'autre tissu, je suis déjà largement remboursée sur un coupon, là, pour une box à 44 euros, ben, voilà, je suis déjà largement dans les clous. Vraiment, c'est une belle matière. Il est très beau. Il se tient bien. Donc, voilà. Donc, celui-là, je sais pas. Dites-moi ce que c'est. Je pense que c'est un voile de coton, mais après, c'est des matières que j'ai pas l'habitude d'acheter. Donc, c'est ça que je trouvais bien dans les box, c'est sortir un peu sa zone de confort et de voir ce qu'on peut faire avec des tissus qu'on achèterait pas. Mais là, ça va. J'ai eu de la chance. Au niveau des couleurs, c'est resté dans le noir et blanc. Donc, c'est stop. Ça passe partout. J'ai ensuite eu aussi ici 3m20. Alors, je pense que c'est une doublure de la doublure. Alors, attendez. Je vais retirer l'épingle. Est-ce que vous allez pas voir comme il faut ? Voilà. Hop. Je la remettrai après. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, là, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que je pense, avant de le laver, il y a un gros truc de coller dessus, une étiquette. Je sais pas. Je viens juste de voir ça. Ouais, ça s'en va, mais j'espère que la colle va pas rester dessus. Bon, enfin, bon, il y en a quand même 3m20. Donc, je pense que, voilà, c'est pas un petit bout qui va être gênant. Donc, vous voyez, c'est de la doublure. J'en ai déjà acheté. Mais là, sérieux, elle est vraiment très, très, très belle qualité. C'est vraiment des beaux tissus. Donc, elle est très satinée. Je sais pas si vous allez voir. Très satinée sur le devant. Et puis, on est sur quelque chose de mat derrière. Elle est très fluide. Mais je trouve qu'elle est moins fine que celle que j'ai l'habitude d'acheter. Et je la trouve quand même de belles qualités. Et je me dis qu'en plus de doublure pour vêtements, ça pourrait faire un joli kimono. Vous savez, un kimono blanc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas si je ne ferai pas ça. Donc, là, ouais, encore un beau métrage. 3m. Il me semble que sur le site, on nous annonce entre 20 cm et 1m20. Je ne sais plus. Je regarderai. Je vous marquerai. Je ne sais plus. J'ai regardé. Et là, j'ai vraiment des coupons très, très beaux. J'ai ensuite ce très beau... Hop. Je vais remettre mon étiquette. Parce que sinon, je ne vais plus savoir le métrage. J'ai reçu ensuite... Alors, vous voyez, c'est des couleurs classiques. Au moins, on ne voit pas de trucs flashy couleurs. Donc là, je pense que c'est du tissu coton. Mais je pense qu'il y a un mélange. Je ne sais pas si vous entendez un peu le bruit. Par contre, ouais, ça froisse. Ouais, ça froisse quand même un peu. Je pense que c'est de la... Du tissu pour faire des chemises. Je pense que ça s'y prête très, très bien. Vous voyez, c'est assez fluide quand même. Mais ça se tient. Et j'avais envie de me faire la chemise Maya de Jolie Lab, là, avec tous ses plis. Et je me dis que ça se prêterait super bien avec. Et que du coup, ça irait avec la veste sublime de supervision que je vais faire avec le jacquard. Donc là, j'en ai plus de 3 mètres. Donc je vais pouvoir faire au moins deux pièces dedans, sans souci. Je pense. Même pour faire, je pense, une chemise pour moi. Et peut-être une chemise pour mon oeveu ou quelque chose. Enfin, voilà. Donc, c'est pas transparent. Mais c'est du blanc. Donc voilà. C'est vraiment aussi, pareil, une très belle qualité. Alors, je sais pas. Est-ce que vous en avez déjà acheté par rapport au... Je pense qu'il y a quelque chose avec... Alors, je sais pas s'il y aurait de la viscose ou du polyester. Je sais pas. Mais je vais voir comment ça se comporte au lavage. Parce que c'est vrai que si je me fais une chemise, ça fait ce polyester. C'est pas très... Je sais pas. Enfin, je vais les laver. On verra bien. Je vais faire ma chemise. Et puis, je vous ferai un retour après avec. Voilà. Et donc, ensuite... Alors, celui-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Il est très joli. Mais je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en ai deux mètres. C'est ce coupon. Alors, c'est un genre de dentelle. Enfin, du tissu à jour et élastique. Un peu comme ça. Et comme ça, dans les deux sens. Alors, je vous mets dans le bon sens celui-là. Alors, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je n'ai aucune idée. Est-ce que vous avez des idées, vous ? Je ne sais pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais laver le tissu chemise et le tissu jacquard. Et que je vais coudre la veste sublime et la chemise maya. Comme ça, je vous montrerai un peu comment se comporte le tissu. Ce que j'en pense. Une fois lavé. Si le tissu chemise se comporte un peu mieux. Enfin, il fait moins de bruit. Enfin, voilà. On va voir. Et puis, parce que je sais que vous aimez ce format. De voir ce qui est... Quand j'achète et cousu derrière. C'est vrai qu'on se rend mieux compte de ce que le tissu donne. C'est vrai que de voir juste un hall comme ça, voilà. D'ailleurs, ça a donné des idées à certaines qui font ça maintenant. Et puis, moi, je vous dis donc. Le temps que je lave tout et que je couse. Pour moi, ce sera dans quelques semaines. Et pour vous, c'est tout de suite. Et voilà, je reviens après quelques jours. Même plusieurs semaines pour vous montrer les deux cousettes que j'ai réalisées. Donc, avec les tissus de la box surprise My Little Coupon. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai fait... Alors, en fait, j'ai pas fait du tout ce que je vous ai dit dans la première partie. J'ai complètement changé mes patrons. Donc, j'ai bien cousu les tissus que je vous ai dit. Mais j'ai pas fait les modèles. Donc, en fait, avec le tissu de la chemise. Enfin, j'estime être un tissu chemise. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un peu d'élastane dedans. Donc, c'est peut-être ça qui fait... Ça n'a pas perdu beaucoup de son bruit. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, j'ai voulu coudre... Enfin, j'ai cousu la blouse Be Pretty de Atelier Escamite. Donc, en fait, c'est une blouse, vous voyez, qui a beaucoup de versions. Et on a aussi une version robe. Donc, on a un décolleté en V. Et puis, après, on a tous les détails de manche, façon liquette, droite. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plusieurs. Et moi, comme je voulais un modèle très simple, qui fasse un peu habillé, avec le blanc, j'ai fait vraiment une version très simple, très basique. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, j'ai mis... Donc, on a nos pinces poitrines. Et puis, on a tout l'intérieur, où on a une parementure. Alors, je vais vous montrer. Donc, devant, on a la parementure. On vient mettre, là, sur le col en V, pour faire le col en V, qui est très bien expliqué. Donc, on a... On a vidéo et explications écrites. Donc, franchement, on ne peut que s'en sortir. Et puis, on a la fameuse technique, ici, du burrito. Voilà. Ici, vous voyez, comme je vous ai expliqué dans le tuto du mercredi de la semaine dernière. Donc, voilà, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas savoir le faire. Et puis, donc, derrière, on a un pli. Alors, normalement, le pli, il est dans l'autre sens. Normalement, j'aurais dû avoir ce pli-là sur l'extérieur. Mais je me suis trompée en montant endroit contre endroit. Parce que, en fait, ce tissu est vraiment plus ou moins pareil des deux côtés. Et bien, je n'ai pas fait attention. Mais voilà, c'est pas... Vous voyez, c'est pas choquant. Et puis, j'ai fait des manches classiques avec un rentré. Voilà. Rien de bien compliqué. Mais je trouve que ça fait une petite chemise... Enfin, une petite blouse classique, mais assez habillée. J'ai fait la version liquette, arrondie. Voilà. Et puis, rien de plus. Si j'ai surpiqué mon encolure pour tenir la parementure devant. Et puis, bien tenir tout derrière. Et voilà. Donc, ça, c'est pour ma petite blouse biprétie d'atelier Scamite. Je vous montrerai tout porté à la fin. Les deux ensemble. Comme ça, ce sera plus simple. Et puis, du coup, avec le jacquard noir, je me suis cousue... Alors, c'est un patron de chez Superbison. Mais ce n'est pas la veste que je vous avais dit. C'est la veste sésame de Superbison qui va du 34 au 52. Voilà. Donc, en fait, je me suis cousue la version... Enfin, la version avec le bord-côte. Mais avec les empiècements là-devant et les poches. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, il y a plusieurs versions. Puis après, vous pouvez mixer comme vous voulez. Alors, c'est un patron qui est quand même bien expliqué. Je ne sais pas ce que j'ai noté. Non, je n'ai pas noté. Il est bien expliqué. Il faut prendre son temps. Franchement, il faut bien prendre son temps. Parce que c'est quand même une pièce un petit peu technique. Donc, moi, je ne l'ai pas doublé. Je ne l'ai pas doublé. Je voulais une petite veste que je puisse mettre aussi... Qui me serve aussi au printemps et à l'automne. Je ne voulais pas un truc qui tienne chaud chaud. Donc, je ne l'ai pas doublé. Donc, voilà. Alors, je la trouve vraiment très, très belle. Donc, vous voyez, j'ai fait les empiècements et j'ai mis un passepoil blanc. Là. Je suis contente parce que c'est vraiment un raccord. J'ai pris mon temps et tout. C'est vraiment... Je suis contente de ma cousette. Donc, là, j'ai un col en bord-côte. Donc, ça fait un petit édit, quoi, en fait. J'ai des manches pareilles en bord-côte. Donc, j'ai ma fermeture, voilà, qui est posée là. Le bas aussi qui est en bord-côte. Et l'intérieur, je vais vous montrer. Hop. Donc, avant que mon micro ne coupe, je reprends. Je vous disais que je vais vous montrer tout ce qui a été gancé. Donc, c'est-à-dire qu'on met du biais sur les coutures. Donc, là, on ganse toute la parementure à l'intérieur. Les poches. L'extérieur des poches. Et puis, c'est tout. Mais là, on vient piquer, en fait, vous voyez, d'une épaule à l'autre dans le passepoil pour tenir la parementure bien contre. Ça ne se relève pas après. Donc, là, vous voyez, ça ne se voit pas dans le noir. Comme ça, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Donc, c'est franchement une petite veste qui est vraiment très sympa à faire. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un modèle... Alors, on ne va pas... Ne vous embarquez pas là-dedans si vous êtes une grande débutante. Ou à la limite, faites la version vraiment la plus classique, sans poche, sans découpe. Et puis, il faut bien prendre son temps, surtout. J'adore ce tissu, vraiment. Il est d'une belle qualité. Il se travaille bien. Je suis contente. Vraiment, mes poches... Vraiment, mes poches sont superbes. Donc, voilà. Elles sont doublées. Je les ai doublées à l'intérieur avec un petit coton qui me restait. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce modèle. Et je suis contente de la porter avec un petit jean, avec la petite blouse blanche en dessous. Ça va être vraiment super beau. Je suis vraiment très, très contente. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo des deux cousettes portées. Et on se retrouve pour l'affaire de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Donc, je vais revenir sur My Little Coupon, qui est une entreprise qui a été créée en 2020. Donc, c'est vraiment une jeune entreprise qui a deux ans. Et qui, donc, rachète des tissus de haute couture française, pour la plupart. Et qui nous les revend à des prix vraiment très attractifs. Et ils ont vraiment de très, très beaux tissus. Ça vaut le coup d'aller faire un tour, vraiment, quotidiennement. Parce qu'en plus, c'est des coupons que... Enfin, voilà. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il ne va pas y en avoir. Donc, c'est dommage de rater quelque chose. Donc, moi, c'est vrai que maintenant, je vais y faire un petit tour presque tous les jours. Je vais regarder ce qu'ils ont. Voilà. Et puis, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de frais de port pour la France. Ils ont calculé le prix pour que les frais de port rentrent dedans. Et je trouve ça génial qu'on n'ait pas à rajouter des frais de port. Ensuite, alors, moi, je les ai contactés. Quand j'ai reçu ma box et que j'ai commencé à travailler les matières, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et j'avais envie que vous puissiez tester. Donc, je les ai contactés. Et ils m'ont proposé de vous faire un 15% sur la boutique jusqu'au 31 décembre. Donc, sachez que c'est un très beau cadeau qu'ils vous font parce que c'est une petite entreprise. Et donc, du coup, c'est un échange pour les faire connaître. Et je trouve ça très gentil de leur part. Je ne pensais pas qu'ils feraient tant. Donc, merci beaucoup à eux. C'est vraiment bien. Donc, je vous mets le code Audrey15 qui s'affiche là et que je vous mettrai en barre de description pour que vous puissiez aller voir la boutique. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, eh bien, faites-vous plaisir. Et puis, même si vous n'achetez pas, allez les suivre. Partagez leur travail parce que même juste des partages, ça donne de la force. Ça fait connaître autour de vous qui ces gens-là vont faire connaître et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'une entreprise se fait connaître et puis peut perdurer, quoi. Donc, je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, sachez que oui, j'ai bien acheté ma box. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai bien acheté ma box. Je ne leur ai rien dit avant et je les ai contactés après avoir reçu ma box et après avoir vu les tissus qui, je trouvais, étaient superbes. Et bien, voilà. Donc, je voulais aussi, alors, pour finir, je vais déjà vous remercier pour laquelle vous avez fait la vidéo de la semaine dernière. Franchement, tous vos gentils messages à chaque fois, franchement, c'est la vidéo qui a le plus marché depuis le début et elle n'arrête pas de monter. Et enfin, je suis trop contente. Franchement, je ne pensais pas du tout en commençant, il y a quoi, il y a six mois, à avoir autant, de voir une si belle communauté, quoi. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Et même quand vous avez un truc négatif à le dire, et bien, vous le dites, mais sans être dans la méchanceté. Donc, je trouve ça génial. On peut, on échange et tout. Donc, vraiment, vraiment, merci. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir. Et puis aussi, merci pour les retours que vous avez faits à Marion de Joli Point pour ces petites étiquettes que je vous ai présentées la semaine dernière. Vous l'avez dévalisée. Je suis trop, trop contente pour elle. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc, j'espère que vous trouverez que c'est autant de la qualité que ce que moi, j'ai pu trouver. Franchement, merci pour elle. Et puis, nous, on se retrouve aussi mercredi. Alors, je vous ai préparé le tuto du mercredi. Enfin, je vais le tourner demain. Et je suis contente parce que je vous sors mon premier patron. Alors, c'est un patron d'accessoires. Alors, je vais vous le dire, c'est un bonnet. J'ai patronné un bonnet. Mais le patronné, alors, sur du papier, ça a été... Mais le pire pour moi, ça a été de tout mettre, scanner sur l'ordinateur, repasser sur les logiciels Adobe, refaire tout. Enfin, voilà, j'ai passé... Je ne sais pas combien d'heures depuis ce matin à m'arracher les cheveux, à comprendre. Alors, ça va, j'ai quelques bases sur Photoshop. Mais là, j'étais sur Illustrator. Alors, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas tout à fait la même mécanique. Donc, j'ai regardé des tutos, des machins, des trucs. Et j'ai réussi. Donc, je suis trop contente de moi. Alors, voilà, c'est un patron sans prétention que je vais vous offrir. Donc, voilà, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste, moi, ma petite fierté personnelle. Non, pour l'instant, je ne me lance pas dans les patrons. Je trouve qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Ça, c'est certain. Et puis, c'est un travail de dingue, quoi. Là, déjà, juste pour un bonnet, donc, je n'imagine même pas un pull, une chemise. Voilà, peut-être plus tard. J'ai des livres sur le patronage que je lis régulièrement. Mais, voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. J'aurai même peut-être des tissus, puisque je le fais en bord-côte, jersey bord-côte côtelée. Donc, j'aurai même des tissus à vous proposer, des kits à vous proposer sur la boutique, si ça vous intéresse. Donc, on reparle de tout ça mercredi. Moi, je vous dis merci. Je vous souhaite une semaine pleine de couture. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada